Il m'a dit, mais si tu changes d'avis, si tu décides que tu t'es trompé, qu'est-ce qui va se passer ? Quel est le risque que tu prends ? Si il y a un boulot, tu pourras en retrouver, tu rechercheras, tu peux même revenir ici. Enfin bref, ce moment a été, ok, j'ai réalisé que le risque, il n'était pas si grand. Que, ok, le saut dans l'inconnu faisait peur, mais que si je changeais d'avis, j'aurais en moi la force et l'énergie de rebondir et de me réinstaller dans une vie qui me convient. Moi je m'appelle Neil Oppenot, j'étais photographe à la base, je travaillais surtout sur des portraits de célébrités, dans la mode et un peu de jobs commerciaux. Puis j'avais une carrière assez prenante ici, à Paris, dans d'autres grandes villes en Europe surtout. Et certainement un petit peu trop prenante, puisqu'au bout d'un moment, je me suis senti le besoin intérieur de reconnecter avec des choses plus simples. Pour appuyer ce besoin, j'ai un petit peu eu le déclic, quand un jour j'ai failli perdre ma vie sur un accident ou plutôt une agression qui m'est arrivée au Maroc. Et là ça a été un petit peu le début de ce grand tournant où je me suis dit que tout pouvait s'arrêter et qu'il fallait prendre à bras le corps les choses quand on les avait, parce que rien n'était inscrit dans le marbre. Je suis Marie Coudert, je travaillais dans les ressources humaines, dans un grand groupe industriel. J'étais responsable d'un sous-continent et de quelques centaines de personnes, malgré mon jeune âge. Et si pendant un moment, je pense que toutes ces responsabilités si jeunes ont été très excitantes, très flatteuses aussi, en fait ça a pris des proportions et une place dans ma vie que j'avais du mal à contrôler, qui prenait vraiment toute la place. Je pense que quelque chose qui m'a fait réagir et qui nous a fait réagir, Nile en parlait tout à l'heure, ça a été la peur de la mort. Quelques mois avant de prendre la décision de partir, j'ai eu plusieurs mauvaises nouvelles, un peu par procuration. La femme d'un collègue qui était très malade, un décès sur un de nos sites de l'entreprise. Et voilà, plusieurs piqûres de rappel comme ça, qui font réfléchir et qui font se dire « Ok, en fait tout peut s'arrêter demain pour tout le monde ». Pendant cette période, je me suis dit « Ok, et du coup si tout s'arrête demain, qu'est-ce que je penserais de la vie que j'ai vécue ? » Et j'avais envie qu'elle soit un petit peu plus riche et un petit peu plus en lien avec mes valeurs. Je pense qu'au départ, évidemment, il y a un certain vertige quand on s'apprête à tout plaquer. C'est forcément faire des sacrifices, chaque choix est un sacrifice. Et puis au bout d'un moment, en faisant le pour et le contre, finalement, de ce départ, je pense que l'un comme l'autre, on a trouvé la raison et on s'est dit qu'on savait où on voulait aller, qu'on savait ce qu'on voulait faire. Et que de toute façon, si on voulait se respecter, nous, dans nos personnes, dans ces chemins de vie qu'on a envie d'avoir, ce serait en allant jusqu'au bout de nos idées. Et puis là, on s'est engouffré petit à petit dans la création de ce projet. Je pense que notre force au moment de cette décision un petit peu vertigineuse et cette prise de risque, en fait, d'interrompre nos vies professionnelles à ce moment-là, ça a été d'être deux, déjà. Le grand saut dans le vide, d'un coup, on le faisait en se tenant la main ensemble. Et quoi qu'il nous arrive, de toute façon, on ne serait pas tout seul pour l'affronter, parce qu'on serait ensemble, déjà. On décide donc de découvrir l'Europe, notre continent, mais en effet, d'y placer une certaine recherche humaine, des choses beaucoup plus profondes, qui touchent vraiment à l'humain, que ce soit le dépassement de soi, la simplicité de la rencontre. Dans le projet, ça voulait dire plusieurs choses. L'autre, c'était à la fois tous ces gens qu'on a rencontrés, c'était tous ces endroits magnifiques qu'on a voulu partager avec tous les gens qui suivaient ce voyage, en leur montrant qu'il n'y a pas forcément besoin de partir très, très loin pour voir des choses merveilleuses. Et puis l'autre, c'était aussi cette autre partie de nous-mêmes qu'on ne soupçonnait pas trop, cet aventurier qui sommeille en nous et qui pourtant se révèle dans les moments un petit peu difficiles. Ce parcours, c'est aussi énormément de montagnes. Ça a été un des fils conducteurs pour tracer cette ligne qui liait le sud du Portugal jusqu'à Istanbul. L'idée, c'était qu'en montagne, on pouvait profiter de tous ces villages qui sont encore un petit peu dans leur jus, qui sont assez peu touchés par l'homme, dans lesquels il n'y a pas eu une urbanisation démesurée et qui sont encore assez loin de toute forme d'agriculture intensive. Il a fallu apprendre à accepter la surprise d'un bout à l'autre. On ne savait jamais ou quasiment jamais où est-ce qu'on allait dormir le soir même, souvent dans notre tente, que ce soit par 40 degrés ou moins 25 degrés en se faisant des crêtes sur des massifs de montagnes enneigées. Et petit à petit, ça nous a aussi montré énormément notre résilience parce qu'on est beaucoup plus solide que ce qu'on imagine à la base. Le premier moment de doute très fort qu'on a vécu tous les deux, c'était le premier pas de ces 10 000 kilomètres. On avait travaillé à préparer ce voyage, comme je disais, avec une énergie intense. Et d'un coup, on y était. Et ce qui aurait dû être un jour extrêmement heureux et plein d'énergie encore, a été un jour très difficile en fait, qu'on a vécu l'un et l'autre sans se le dire, je pense par pudeur, par gêne, de se dire mais en fait, je devrais être en train de vivre un des plus beaux jours de ma vie et je n'arrive pas à l'apprécier parce que j'ai peur, parce que je me demande si ça va bien se passer, si je n'ai pas fait la plus grosse connerie de ma vie en tout quittant pour faire ça. Et on était plein de doutes. Est-ce que ça va nous plaire ? Est-ce qu'on va y arriver ? On s'est engagé auprès de plein de gens, auprès de nous-mêmes, envers nos familles, envers des partenaires et des sponsors. Et ça se trouve, dans trois mois, on n'aura plus envie, ça ne nous plaira pas, ce sera trop dur. Et ça, ça a été un gros moment de doute qui a disparu en fait assez vite quand, d'un coup, il fallait se demander où est-ce qu'on allait, où est-ce qu'on allait dormir, est-ce qu'on avait assez à manger, est-ce qu'on avait pris assez d'eau. Et voilà, on parlait de cette pyramide de Maslow. D'un coup, les besoins primaires ont pris tellement de place dans notre esprit que le doute, la déprime, ils n'avaient plus vraiment d'espace à ce moment-là. Deux ans de périple en Europe par quatre saisons, ça a aussi été un paquet de galères. Vivre dehors en hiver, ça a été très compliqué, mais en été aussi, finalement, quand il fait plus 45 degrés, c'est moins impressionnant sur les photos, il n'y a pas la neige, les traces d'ours, ce genre de choses. Mais l'été a été, ouais, super dur. Au Portugal, on a compris ça assez vite en arrivant dans la Serra d'Aestrela, qui est le massif de montagne le plus haut du pays, et où là, on s'est heurté à des conditions météo auxquelles on n'était pas du tout prêts avec l'équipement qu'on avait sur nous. C'était le massif du pays qu'on allait traverser, et pourtant, arrivé au pied, il a fallu renoncer parce qu'on n'était pas prêts. Dans les pires moments, parfois, le premier truc qui vient, ce n'est pas toujours l'entraide. Ça peut être aussi la panique, l'angoisse. Je pense à des moments où il y avait des conditions vraiment difficiles, des tempêtes de neige, beaucoup de vent, des grands froids, où on peut avoir peur pour soi, peur pour l'autre, péter un peu les plombs. Et au final, ces vagues d'entraide, elles ont vraiment rythmé ce voyage. Je pense que ça nous a beaucoup aidés, en effet, à garder le cap. Humainement, ce qui a parfois été difficile, si dans la plupart des pays, on a rencontré beaucoup de générosité, énormément de gens très sympas et très ouverts. De temps en temps, on a aussi fait face à de la méfiance, à la peur de l'autre. Il y a certaines personnes, nous voyant arriver dans des pays où la randonnée, ce n'est pas vraiment un loisir. Les gens ne marchent pas pour le plaisir, mais plus par nécessité. De voir deux personnes avec leur sac à dos, les gens nous prenaient parfois pour des migrants. Parfois, la différence engendre la méfiance, c'est que la méfiance nous empêche de nous rencontrer au début les uns les autres, alors que quand on se rencontre, quand on a cette curiosité de l'autre, on finit toujours par s'accepter. Au Portugal, on a fait cette rencontre de Graciette, qui en effet se battait contre un cancer. On a rencontré sa fille, on a rencontré pas mal de leurs amis et ils nous ont offert des moments touchants et cette hospitalité qui n'attendait pas de retour finalement. C'est des gens avec qui on est toujours en contact. On ne cherchait pas forcément à rencontrer des gens qui nous ressemblaient. Et chacun à leur façon, à quelques semaines d'écart, ils ont vraiment marqué notre aventure et puis notre vie de façon durable, de façon très forte. C'est quelque chose qu'on a pu constater tout au long du voyage, que ceux qui ont le moins sont le plus prêts à le partager, sont le plus prêts à donner. On s'est rendu compte dès le début que plein de choses qu'on pensait être culturellement dans ces pays, on les imaginait comme ça, soit parce que les médias nous les avaient montrés comme ça, soit parce que nos programmes scolaires nous les avaient montrés comme ça, mais qu'on avait toujours eu un prisme qui nous avaient offert une vision et que la vie qu'on s'était fait dessus dépendait énormément de l'axe qui avait été pris. On s'est retrouvés dans des pays comme l'Albanie à être invités chez des gens qui n'avaient rien, vraiment très très peu et qui malgré tout nous préparaient leur chambre, leur lit, pour qu'on dorme dans la meilleure chambre et les meilleures conditions de ce qu'ils avaient à offrir pendant qu'eux, ils allaient dormir sur le balcon ou sur le canapé. Et c'est une grosse leçon. Ça a été difficile à accepter au début, tant de générosité, c'est gênant en fait. Et malgré tout, quand on apprend à dire oui, à accepter que ces gens, s'ils le proposent, c'est aussi qu'ils en ont envie, c'est là qu'on s'ouvre à la rencontre. Les préjugés, les clichés, qu'on peut tout savoir, je ne juge pas, je pense qu'on avait aussi des clichés sur certaines choses, et ben, voilà, ils sont basés sur pas grand-chose tant qu'on n'est pas allés voir par nous-mêmes, qu'on n'a pas fait notre expérience. On est rentrés donc le 20 février 2020. Ce retour, il a été un petit peu particulier. Déjà, déjà, avant de rentrer, il a fallu terminer le voyage. Ces derniers maîtres qui nous ont menés jusqu'au point final, ils ont été extrêmement forts. Ça a été énormément d'émotions, et cette émotion, il a fallu la contenir pendant tous ces mois qui ont suivi le retour. Ça a été une période très très spéciale, parce qu'on est rentrés quelques dix jours, deux semaines avant le premier confinement. Au départ, on ne savait pas de quoi on parlait. Dès qu'on est rentrés, on a vu des gens avec quelques masques, à gauche, à droite, et puis très vite, les choses se sont envenimées. et ça nous a permis certainement de nous rendre compte que même ici, rien n'est établi et que rien n'est gravé dans le marbre, que tout peut changer. Et ça a été dur de rentrer. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Oui, c'est vrai que pas mal de grands voyageurs nous avaient mis en garde en nous disant « Faites attention, vous allez voir le retour. Quoi qu'il arrive, ça va être très dur. la déprime, le blues du retour, vous n'allez pas y couper. » Je ne sais pas, malgré toutes ces mises en garde, on se sentait assez sûr de nous. Même si on n'avait pas envie que ça s'arrête, une part de nous était quand même content de rentrer, de retrouver nos familles, de retrouver nos proches et puis de commencer une nouvelle étape. Le conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui a envie de changer de vie mais qui hésite et qui a peur, qui a des doutes, il est tiré de ma propre expérience. Avant de quitter mon boulot, j'ai eu très peur de prendre la mauvaise décision, de regretter. Et le déclic, c'est mon chef à ce moment-là, mon manager, qui me l'a donné parce que j'en discutais assez ouvertement avec lui et où il m'a dit « Mais si tu changes d'avis ou si tu décides que tu t'es trompé, qu'est-ce qui va se passer ? Quel est le risque que tu prends ? » Il m'a dit, « Tu peux même revenir ici. » Bref, ce moment a été « Ok, j'ai réalisé que le risque, il n'était pas si grand. » « Ok, le saut dans l'inconnu faisait peur, mais que si je changeais d'avis, j'aurais en moi la force et l'énergie de rebondir et de me réinstaller dans une vie qui me convient. » À partir du moment où on a envie d'aller vivre des choses différentes, il ne faut pas se priver de le faire simplement parce qu'on a peur de moins posséder, parce qu'au final, ce qu'on va pouvoir toucher et ce qu'on va pouvoir vivre en changeant de vie, c'est certainement des choses qui n'ont pas de prix. Et on l'a vu tout au long de ce voyage, ce n'est pas forcément les gens qui avaient les plus grosses voitures, qui avaient les meilleures carrières, qui étaient le plus heureux. Et ça, ça nous a donné évidemment beaucoup, beaucoup d'optimisme par rapport à tout ce qu'on pourrait entreprendre dans notre vie.